Musique 4FM s'est rendu le samedi 15 avril à la salle Wooters de Frémain Merlebach où la médiathèque organisait un festival du jeu. Nous avons demandé à Alexandra Schaeffer de nous présenter cet événement ainsi que ses participants. Je suis Alexandra Schaeffer, la directrice de la médiathèque et de l'OMCE de Frémain Merlebach et donc on organise aujourd'hui avec les tables de l'imaginaire et soutenue par la ville de Frémain Merlebach le festival du jeu « Et si on jouait ? ». Alors on l'organise depuis 2015 sur la ville. Donc on avait fait une petite pause Covid forcément comme tout le monde pendant deux ans. On a repris l'année dernière à la médiathèque et cette année on est content de retrouver l'affluence habituelle des premières années. Donc en fait on a voulu faire un événement convivial qui rassemble le jeu sous toutes ses formes. Donc on a des tables de jeux de société animées par les bibliothécaires et les bénévoles de l'association pour expliquer les règles, conseiller aux gens. On a du jeu vidéo avec la société Reverse de Metz qui propose des consoles de plusieurs époques pour pouvoir jouer à plein de jeux différents. On a également un tournoi de jeux vidéo qui a été organisé cet après-midi. Ensuite on a un escape game avec la structure Out of Time de Longeville et Saint-Avold. Un petit escape game de 30 minutes pour initier un peu les gens à ce type de jeu. On avait l'association de Malky de Macheren qui était là également pour montrer que le Malky est un jeu d'extérieur qui s'adapte à tous les âges, à toutes les personnes, qui est très sympathique aussi à jouer. Ensuite on a pas mal d'animations sur scène, des blind tests, des quiz, des jeux sur l'univers pop, geek, sur les mangas, etc. Donc avec également des parties animées du jeu Loup-Garou de tierce lieu, ça, ça marche toujours à fond. Et puis on va avoir tout au long de la journée des jeux géants, des jeux en bois, en libre accès. Et sachant que cet événement est totalement gratuit, donc ça c'est important pour nous de proposer au public un événement où tout le monde peut venir, tout le monde peut découvrir une manière de s'amuser entre en famille, entre amis, etc. Et au niveau des stands, alors on a du jeu de société avec Joue à tout de Saint-Avold. On va avoir du jeu d'occasion et des consoles d'occasion, des jeux vidéo, pardon, avec le Brog 126. On a ensuite tout un tas d'artistes aussi qui sont là pour montrer ce qu'ils font de leurs mains. Donc ça va être des objets aussi sur l'univers geek et pop culture. Donc des objets uniques forcément, puisqu'ils sont faits spécialement par ces personnes. Et on a bien entendu Dreamland aussi qui est là, donc de Metz, une librairie spécialisée en manga. Mangate également de Metz pour tout ce qui est produits japonisants. Et donc tout est fait pour passer un bon moment dans la bonne humeur et dans la convivialité. Dans le sous-sol, on a également deux associations de jeux de rôle qui ont créé leurs propres jeux de rôle et qui sont là pour initier les gens à ce type de jeu particulier et à tout l'univers autour de tout ce qui est médiéval fantastique. Donc là aussi, ça permet aux gens de découvrir vraiment quelque chose de complètement inédit. Sachant qu'on a aussi un créateur de jeux de société qui est là pour montrer ses dernières créations. On retrouve Aïssa qu'on avait déjà rencontré à l'exposition sur le Japon à la médiathèque de Frémin. Comment tu vas Aïssa ? Très bien. Qu'est-ce que tu es venue faire aujourd'hui ici ? Faire des jeux de société, des jeux de rôle et aussi tester les jeux vidéo. Et je vais à plusieurs soirées jeux. Ma première, c'était à la Sable Outers et ensuite il y a eu à la médiathèque. Et là, c'est la deuxième soirée jeu que je fais à la Sable Outers. D'accord, alors ça te plaît ? Oui, surtout, oui, ça m'a plu aujourd'hui dans la Sable Outers. Surtout que la Sable Outers est un ancien bâtiment des HBL vu sur la quête d'escalier qui est derrière vous où il y en a des petits dessins. D'accord, merci Aïssa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...